Lui, c'est Félix Baumkartner. A ce moment-là, il est parti pour une chute qui va durer près de 9 minutes où il atteindra la vitesse record pour une chute libre de 1357 km par heure plus rapide que la vitesse du son. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter cet exploit et l'histoire de cet homme hors du commun. Donc si vous êtes prêt ou prête, eh bien, nous sommes partis ! Revenons un peu dans le passé, lorsque les États-Unis essayaient de dépasser le mur du son grâce à des prototypes d'avions supersoniques. L'entreprise Bell Aircraft Corporation est contactée par la NACA et l'USAF pour la construction d'un avion capable d'atteindre cet objectif et de là est né l'avion expérimental, le Bell X-1. Après de nombreux vols depuis près d'un an, le X-1 a atteint la vitesse record de Mach 1,06 le 14 octobre 1947 par le pilote Chuck Yeager, devenant le premier pilote à franchir le mur du son à la vitesse horizontale. C'était donc possible d'atteindre la vitesse supersonique, ce qui permettra par la suite de faire naître des avions commerciaux pour faire Paris-New York en 3h30 environ, contre environ 8h pour un Boeing 747 par exemple. Le plus connu reste le Concorde, qui était un avion supersonique franco-britannique, ou encore l'avion soviétique Tupolev Tu-144 qui sont les deux seuls avions supersoniques à avoir atteint la production. Bref, la vitesse du son, dit aussi vitesse supersonique, est établie à 340 mètres par seconde, soit 1224 km par heure. Son unité est le Mach, ainsi quand un avion dépasse la vitesse du son, on dit qu'il est à Mach 1. Deux fois la vitesse du son, soit 2448 km heure, on dit qu'il est à Mach 2, et ainsi de suite. Avant, Félix Baumkartner, les seuls ayant dépassé le fameux mur du son, étaient des pilotes d'avions ou des astronautes. Depuis tout petit, Baumkartner a toujours été passionné par la chute libre, le parachutisme, enfin bref, tous les sports qui se passent en altitude pour résumer. Mais bon, après de nombreux sauts en parachute depuis un aéronef, donc c'est un peu le parachutisme traditionnel, et bah il en a eu un petit peu marre, il s'est lassé un petit peu de ça, il lui fallait un petit peu plus de sensations fortes. Il découvre alors le Baz Jump, visant à sauter depuis des points fixes tels des immeubles, des grues ou même encore de la main du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, on n'a pas les mêmes passions le dimanche. Baumkartner veut battre des records du monde dans cette discipline, et c'est ce qu'il fait, puisqu'en 1999, il effectue le saut le plus haut depuis un immeuble, et c'était depuis l'une des deux tours Petrona située à Kuala Lumpur en Malaisie. Il effectue aussi le saut le plus bas jamais réalisé, et c'était bas depuis la main du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, comme je vous ai dit, on n'a pas les mêmes week-ends, vraiment pas. En tout, dans son palmarès, on compte près de 14 records du monde en Baz Jump, mais ce n'est pas tout, car il a aussi fait la course avec un avion, traversé la Manche grâce à une aile en fibre de carbone, sauté depuis un immeuble de 190 mètres, ou encore sauté du 91ème étage du plus haut gratte-ciel de l'époque. On arrive au milieu des années 2000 et Baumkartner se demande ce qu'il peut accomplir de plus fou, qui restera dans la mémoire de tout le monde. Il se souvient alors des records qui datent du 16 août 1960. En effet, Joseph Kintinger, un pilote américain, participe au projet Accelure visant à effectuer une série de sauts pour tester le parachute Bropp Multi-Stage pour permettre de survivre après une éjection en très haute altitude. Ce projet a permis de monter de plus en plus haut et d'atteindre l'altitude record de 31,3 kilomètres. Lors de ce saut, Joseph Kintinger bat de nombreux records, comme celui de la plus haute ascension en ballon ou encore le saut en parachute le plus haut en passant par la plus longue chute libre. Lors de sa chute libre, il atteint une vitesse maximale estimée entre 988 à 994 kilomètres par heure, soit Mach 0,8. Ainsi, pendant près de 52 ans, Kintinger détiendra ce record, mais Baumkartner a donc eu l'idée de le battre en allant plus haut et plus vite. Mais cette mission n'est pas sans risque. Le 1er mai 1966, l'américain amateur Nick Piantanida s'élève dans le ciel pour atteindre une altitude de plus de 36 kilomètres, mais à 17 kilomètres environ, une dépressurisation se produit dans la combinaison de Nick qui oblige les contrôleurs de détacher le ballon d'hélium de la capsule et de la faire redescendre via parachute. Arrivé sur la surface terrestre, Nick respire à peine et il reste 4 mois dans le coma avant de décéder le 29 août 1966. Il n'y a donc pas le droit à l'erreur et toute son équipe en a conscience. En effet, son partenaire de toujours, Red Bull, le suit dans ce projet du nom de Red Bull Stratos où il va demander conseil à Kintinger pour savoir comment développer la future combinaison qui l'équipera. Il vaut donc se rapprocher de David Clark pour sa conception, malgré le fait que ce dernier ne travaille qu'avec les organisations gouvernementales. Red Bull devient alors la première entreprise privée à acheter une combinaison spatiale. David Clark Company avait notamment conçu les combinaisons des missions Gemini de la NASA. Ainsi, elle permet à Félix de survivre dans l'environnement hostile dans la stratosphère. En effet, cette combinaison le protège contre des températures jusqu'à moins 68 degrés. De même, elle est pressurisée, ce qui lui permet que les fluides de son cœur, tels son sang, ne se mettent à bouillir et maintient donc tout ça à l'état liquide. De plus, une capsule avec un ballon à hélium est développée pour permettre d'atteindre les 36 kilomètres que Baumgartner vise. Ce ballon était constitué de bandes de fils de polyéthylène qui étaient plus fins qu'un sac en plastique. Bon, dès mars 2012, un premier test a donc lieu depuis 21,8 kilomètres d'altitude. Félix s'élance donc vêtu d'une combinaison d'astronautes pendant 3 minutes et 43 secondes et atteint la vitesse de 585 km par heure. Un second saut a lieu quelques mois plus tard, en juillet 2012, où il saute de 29,4 kilomètres d'altitude, où il atteint 864 kilomètres par heure, soit Mach 0,65. Ce dernier saut de test a donc permis de prouver dans la globalité que les systèmes de sécurité et de récupération sont fonctionnels. Néanmoins, la capsule a mal réatterri, ce qui a causé quelques mois de retard. Mais lors de ces tests, les équipes se sont aperçues que la météo pose un gros problème car il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, mais pas que ! En effet, le ballon d'hélium est extrêmement fragile avant le décollage. Ainsi, au moment du lancement, le sommet du ballon s'élève à 228 mètres et le moindre souffle de vent peut alors l'endommager. Les seules chances de lancement, c'est le matin, lors de l'inversion atmosphérique. L'inversion atmosphérique, c'est quand la Terre est enveloppée de l'air frais et calme de la nuit, tandis que les couches plus chaudes et ventées se trouvent en altitude. Mais dès que le soleil frappe le sol, des poches d'air chaudes commencent à s'élever, le vent souffle alors à plus de 3 km par heure et devient une menace pour le ballon. Mais ça y est, après 7 années de préparation, nous y sommes. Le 14 octobre 2012. Après un essai reporté, le 9 octobre, à cause de la météo, personne n'y croyait vraiment pour aujourd'hui. Pourtant, ce 14 octobre était un jour spécial, puisque c'était les 65 ans du premier avion qui dépassait le mur du son. Une fenêtre de lancement s'est alors ouverte, et le ballon a commencé à être gonflé puisqu'il faut une soixantaine de minutes pour le remplir d'hélium. Du côté de Félix, il s'est isolé pour enfiler sa combinaison et respirer de l'oxygène pure pour éliminer l'azote de son corps. Il se rend en direction de sa capsule et s'installe en attendant le départ. Depuis 2005, des dizaines et des dizaines de personnes se sont investies à fond dans ce projet, quitte à ne dormir que très peu, et on y est enfin. 17h31 heure française, le ballon s'élève, la grue avance avant de lâcher la capsule contenant Baumkartner et quelques secondes plus tard, c'est parti. Selon Joseph Kintinger, il y a trois choses pour réaliser ce genre de projet. Avoir confiance en son équipe, avoir confiance en son matériel et avoir confiance en soi. Des hauts et des bas ont bien évidemment eu lieu entre Baumkartner et son équipe, mais plus question de penser à ça aujourd'hui. Baumkartner a d'ailleurs confié plus tard, j'étais content qu'il y avait quelqu'un en bas, en l'occurrence Joe Kintinger qui savait ce que je vivais, ça m'a beaucoup aidé. Depuis quelques minutes, le ballon monte petit à petit, mais à 18 kilomètres, la mission était à deux doigts d'être annulée. En effet, dans la capsule, Baumkartner a tourné le bouton de sa visière à 10 qui aurait dû augmenter le chauffage de sa visière, mais Félix ne sentait aucune chaleur dans le casque. Il dit alors, je crois que le chauffage de la visière ne fonctionne pas, il est en permanence à 10. A ce moment-là, c'est l'oxygène qui dégage sa visière et non la chaleur. Joe lui dit, Phil contrôle ton écran, ce qui signifie que les communications sont coupées avec le public. La visière de son casque est constituée de 111 filaments électriques ultra fins qui empêchent la formation de buées, mais sans système de chauffage, la visière va givrer lors de la chute libre, et Félix ne pourra plus consulter l'altimètre ni regarder l'horizon pour s'orienter correctement. Félix doit donc se déconnecter du réseau de la capsule pour s'assurer que l'énergie fournie par son jetspack sera suffisante pour chauffer sa visière lors du saut. Alors bien évidemment, une partie de l'équipe de contrôle avait peur de perdre définitivement le contact avec Félix. Alors il y a eu un code. Pousse en l'air si tout va bien, et dans ce cas-là, il arrive à reprendre contact avec le centre de contrôle. Ou pousse en bas si tout ne se passe pas comme prévu, il arrive pas à reprendre contact. Et dans ce cas-là, il devra attacher sa petite ceinture de sécurité sur son siège. Et on larguerait le ballon d'hélium. Et puis la capsule redescend sur terre tout simplement. Et la mission est donc annulée, ce qui aurait été très triste. Mais bien évidemment, tout s'est bien passé. La mission n'a pas été annulée. Il a pu s'assurer que l'énergie par son jetspack permettait de chauffer la visière. Sur ce point-là, tout va bien. Il a réussi à reprendre contact avec l'équipe de contrôle. Donc, petite frayeur. À 36 kilomètres, les étapes de la procédure commencent. C'est donc un moment très fort pour Félix qui a vu son cœur s'accélérer à 160 BPM. Une fois perché à des dizaines de kilomètres au-dessus de la surface terrestre, Baumkartner dit « Le monde entier est en train de regarder et j'aimerais que vous voyiez ce que je vois. Parfois, il faut monter très haut pour s'apercevoir à quel point on est petit. » Je rentre à la maison. Il s'élance de 38,9 kilomètres d'altitude. C'est parti, pour une chute libre de plusieurs minutes. Après seulement plusieurs secondes, il commence à tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre. Or, il ne devait absolument pas tourner lorsqu'il atteindra le mur du son. Il finit donc par se stabiliser et après synchrotation, il arrête totalement de tourner. 34 secondes après cette relancée, Baumkartner devient le premier homme à dépasser le mur du son sans avion en totale chute libre. Au sol, on entendit d'ailleurs à ce moment-là le bang supersonique. Seulement quelques secondes plus tard, Félix commence à tourner violemment dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il tend alors ses bras et cambre son dos afin de lui permettre de se retourner et donc de se stabiliser. Puis, il déploie le parachute et là on peut commencer à être rassuré. C'est donc après 9 minutes et 3 secondes que Baumkartner touche la terre ferme. Un véritable soulagement pour sa femme, ses parents et toute son équipe. Félix Baumkartner fut un véritable héros et un exemple pour les jeunes générations. Il a donc effectué plusieurs semaines d'interviews auprès des chaînes de télévision pour ses records battus lors de cette mission. Notamment le record du saut le plus haut du monde à 38 969 km. Mais surtout le record de vitesse d'un homme en chute libre qui s'élève à Mach 1,25 soit 1357 km par heure. Mais deux ans plus tard, un homme, Alan Eustace, vice-président de Google à l'époque, a eu comme idée de battre le record d'altitude de Félix Baumkartner. Le 24 octobre 2014, dans le secret le plus total, il s'élève dans le ciel sans capsule. Seulement un ballon d'hélium l'emmène dans la stratosphère et plus précisément à 41 km d'altitude, soit 2 km de plus que le record de Baumkartner. Après deux heures suspendues à ce ballon, il s'en détache et descend vers la surface terrestre et passe la vitesse du mur du son en atteignant une vitesse maximale de 1323 km par heure. Il ouvre son parachute principal après environ 4 minutes et demi de chute libre et se pose à 112 km du site de lancement après 15 minutes de chute libre au total. Il détient donc depuis 2014 le record mondial de la chute libre la plus élevée ainsi que de la plus longue chute libre. Mais Félix Baumkartner reste l'homme le plus rapide de l'histoire sans moteur et cet événement énormément médiatisé restera à jamais gravé dans toutes les mémoires. ... 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